Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Monday's Lipstick et on va parler des temps attendus, même c'est de mat sachant que j'en ai 3 puisque j'ai réussi à dégoter le 3ème la semaine dernière donc je suis trop contente, il y en a un que je voulais vraiment, un autre j'attendais de le voir et le 3ème je ne pensais pas me l'acheter, comme ça au moins il y a un peu de tout, on est content voilà, on est content alors je vais vous parler du packaging, j'ai un peu oublié dans les derniers mondes des Zipstick de vous parler des packaging des rouges à lèvres que je vous présentais je sais que ce n'est pas le plus important mais là pour le coup franchement je le trouve vraiment top donc les boîtes, bon c'est les boîtes des Melted classiques, enfin là ça ressemble beaucoup vous avez la boîte de la couleur, enfin de ce qui se rapproche le plus du rouge à lèvres elles sont très jolies, elles sont très bien, voilà mais il n'y a rien de particulier et le rouge à lèvres en lui-même, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat donc pas du tout le même packaging que les Melted classiques qui là sont en tube avec un embout ce qui n'est pas franchement, c'est pratique sans être pratique parce que ça devient vite dégueulasse ça je préfère, ils sont vraiment super beaux, vous voyez c'est pas droit, ça part en évasé donc c'est vraiment super joli, ça se pose et tout vous avez le... là où c'est écrit en doré, Too Faced et Dicouid machin, là c'est en normal, c'est juste écrit dessus mais là c'est en relief en fait, vous voyez c'est comme si les lettres étaient collées dessus donc c'est vraiment trop trop joli, derrière vous avez la teinte, par contre ouais ce qui est un peu, que je trouve un tout petit peu dommage, c'est qu'ils sont sublimes le capuchon, enfin tout est beau, c'est du Too Faced mais voilà, le nom de la teinte est écrit derrière sur une petite étiquette qui s'enlève alors oui quand vous les avez, après le nom en soi vous vous en fichez un petit peu puisque vous le mettez, vous mettez la couleur qui vous plaît, voilà mais je trouve ça dommage si on avait pu avoir écrit le nom de la teinte, genre comme le Melted Matte derrière voilà, en super beau, comme ça, franchement ça aurait été beaucoup plus joli ou même en tout simple comme ceci mais voilà, sur une étiquette comme ça, je trouve ça un peu... ça fait pas fini quoi vous voyez, ça fait pas complet donc c'est le seul truc que je trouve dommage, après tout le reste me plaît leur embout est... bah pour moi il est assez classique j'ai eu un message de l'une de vous sur Instagram, mon message privé qui me disait qu'elle avait eu du mal avec l'embout et qu'il était pas comme ceux qu'elle avait, Sephora, etc il est peut-être un petit peu plus fin mais sinon franchement c'est tout ce qu'il y a de plus classique c'est pas du tout comme les Jeffrey ou comme les Doze ou voilà, qui sont plus... moins faciles à appliquer à cause de ce tambour, c'est censé être plus facile mais moi je trouve pas ça plus facile que là je le trouve assez classique un petit peu plus fin peut-être mais voilà, sans plus je ne sais pas, dites moi ce que vous en pensez vous et donc, comme je vous le disais, j'ai acheté 3 teintes et là on a vraiment les 3 opposés du nude, du flash et du très foncé dans la gamme il y a, je sais plus, 20 teintes je crois, quelque chose comme ça chez Sephora on en a 12 12 ou 14 quand c'est sorti au début, le premier jour il y a certaines teintes qui n'étaient pas sur le site internet comme Queen Bee par exemple moi j'étais allée voir au champ vous avez posté la photo sur Instagram en me disant ça va forcément arriver puisqu'il y a les testeurs de ces rouges à lèvres là et effectivement ils sont arrivés sur le site alors après Queen Bee n'est pas resté très longtemps là il y a un momentanément indisponible machin mais vous pouvez mettre l'alerte mail donc ne vous inquiétez pas, ça arrive il y a un bleu nuit absolument sublime il y a un rouge noir très très beau il y a un corail, un orange des roses très beaux aussi et il y a avec celui-ci 3 new dans tout ou alors 3 new plus celui-là je ne sais plus exactement dont un qui me tente je crois que c'est Cool Girl mais je ne suis pas très très sûre mais de toute façon en ce moment il n'y est plus donc voilà vous avez franchement un peu de tout vous avez vraiment pas mal de teintes ça peut plaire quand même à la majorité des personnes voilà après effectivement ce n'est pas les vides avec 100 teintes ou là pour tout le monde par contre c'est que du mat crème vous voyez il n'y a pas je veux dire il n'y a pas encore de mat métallisé ou quoi dans ceux-là peut-être que ça viendra à gens, je ne sais rien mais pour l'instant il n'y a pas je vais vous faire les swatchs comme d'habitude ça arrive par ici et je vais vous dire tout ce que j'en pense franchement en globalité je suis très contente pas de surprise donc le premier c'est celui que je porte c'est Queen Bee que je voulais absolument qui est un nude mauve je vous fais des gros swatchs parce que je me suis mis un peu loin aujourd'hui qui est un nude mauve hyper joli une fois qu'il sèche il devient un peu moins mauve enfin je ne sais pas comment vous dire il devient un peu plus naturel encore et franchement je trouve ça pas mal du tout il est présent mais vous voyez voilà avec un maquillage très présent sur les yeux comme aujourd'hui il passe complètement il n'éteint pas les lèvres mais en même temps il ne fait pas on ne sait pas où regarder franchement je l'adore il est très bien il s'applique très facilement donc grâce à l'embout pour les teintes vraiment foncées comme le dernier que je vais vous montrer au pire vous prenez un petit pinceau à lèvres comme ça pour bien définir ou alors comme je vous disais hier dans mes astuces un crayon à lèvres de la même couleur que vous repassez après pour bien définir voilà au choix mais c'est vrai que dans les teintes très très foncées évidemment mais ça c'est dans toutes les marques pareilles dans tous les rouges à lèvres mat il faudra que vous preniez quelque chose pour vous aider pour que ça soit bien net sinon il s'applique très bien il sèche très vite il ne se sent plus du tout sur les lèvres après c'est un truc de fou ils mettent un tout petit peu plus de temps à sécher que certains autres que j'ai et niveau texture ils ne sont pas hyper crémeux comme les Gepresta mais ils ne sont pas non plus hyper liquides ils vont être un peu plus comme les Colourpop ou comme les Kylie voilà ensuite j'ai pris l'hyper connu Bend & Snap alors je ne pensais pas le prendre au début parce que c'est une couleur très jolie ça je ne peux pas dire le contraire mais très classique et je vais en aller comme ça mais quand je l'ai vue sur la demoiselle aux Champs-Elysées au Sephora des Champs la demoiselle qui s'occupe de Too Faced qui est adorable je crois que c'est tout le temps elle et elle est juste adorable quand je l'ai vue sur elle je n'ai pas pu résister et sur elle elle faisait un peu plus foncée que sur moi ou alors c'était dans le magasin je ne sais pas l'ambiance voilà la lumière etc alors après il est très 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 joli tout le monde le veut tout le monde l'adore etc je le trouve très beau mais je trouve que c'est une couleur franchement classique c'est à dire que vous pouvez en trouver vous pouvez la retrouver dans d'autres marques après c'est un très très beau magenta framboise et si vous voulez tester un de ceux-là et que vous aimez ce genre de couleur bien sûr que oui je vous le conseille je ne vous ai pas parlé de la tenue ils tiennent vraiment super bien ils ont une très 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 bonne tenue c'est pas les meilleurs que je connaisse parce que voilà mais ils ont une très bonne tenue ils sont vraiment vraiment ils sont dans ils n'ont pas détrôné mais les Anastasia que j'adore pourtant on m'avait dit si si tu verras ils sont mieux que les Anastasia et tout moi pour moi j'aime toujours autant les Anastasia mais disons que dans mon top 3 ils arrivent à la 3ème place ex aequo je vous referai une vidéo avec tous les liquid lipsticks que j'ai en vous disant lesquels sont les mieux pour ci ou ça ou comme j'avais fait mais là depuis il y a les Kylie qui sont sortis il y a ceux-là il y a plein d'autres il y a plein que je voudrais tester aussi donc je vous referai ça courant de l'année je pense pour l'instant ils sont quand même bien placés mais ils détrônent pas Anastasia qui est mon mes préférés du moment pour l'instant j'ai pas trouvé mieux en dernier par contre j'ai trouvé ça et ça c'est de la bombe c'est le Naughty by Nature c'est un marron et ça Anastasia ils en ont pas enfin en tous les cas pas d'aussi beau et c'est un marron absolument sublime alors je me suis mise au vrai marron foncé j'entends il y a pas très longtemps parce qu'avant ça me faisait un peu peur donc je tournais un petit peu autour du pot des rouges très foncés des nudes vraiment soutenues mais c'était toujours marron avec un peu de mauve un peu de rose c'était pas du vrai marron là ça c'est du chocolat c'est vraiment du chocolat je le portais dans ma vidéo je sais plus laquelle mais je le portais dans une des vidéos il y a pas longtemps je vous le remettrai et sur une photo Instagram aussi je crois et il est juste trop beau ça c'est le marron enfin en ce moment donc comme je vous disais j'en mettais pas beaucoup de marron avant voire pas du tout ça me faisait peur j'avais peur que ça m'aille pas que ça soit moche que ça soit trop oui alors que j'achète du bleu et tout oui mais ne cherchez pas ne cherchez pas bref j'avais peur que ça soit trop et j'ai une j'en ai cherché un premier crème qui soit pas trop trop voyant et puis j'ai dit quand même c'est pas mal puis un autre et puis un autre et puis quand j'ai vu ça à Sephora autant vous dire que voilà j'ai craqué dessus tout de suite alors il est plus foncé contrairement au color pop que je vous présentais la semaine dernière le torus qui va être moins marron sur les lèvres enfin plus comment dire plus froid lui c'est vraiment un marron un marron complètement chaud vraiment un chocolat quoi qui se voit enfin voilà qui est vraiment marron limite pas limite noir mais voilà il est sublime c'est mon énorme coup de coeur et pourtant je l'avais vu sur le site mais j'hésitais parce que du marron comme ça voilà ça me faisait un petit peu peur et en fait franchement je l'adore sur la photo Instagram vous avez été plein à me faire plein de compliments donc je vous remercie vous m'avez dit qu'il m'allait super bien et tout je vous remercie parce que c'est vraiment pas une couleur facile à porter je trouve que du marron comme ça c'est plus dur à porter que du bleu ou que le métal de Kylie Jenner le Kylie Majestie qui vous voyez noir avec des paillettes et tout parce que c'est un un vrai marron franc crème donc il n'y a rien d'autre dedans et je trouve que c'est un peu plus dur à porter donc le bilan pour ces petites choses c'est que oui ils sont très bien je vous les conseille s'il y a une couleur qui vous plaît ils vont enfin personnellement je les trouve aussi bien que par exemple les Kylie ou les Jeffrey sachant que c'est pas du tout la même texture que les Jeffrey c'est du vrai mat ils sont hyper agréables mais ils sèchent si vous voulez il n'y a pas de transfert vous voyez mais il reste quand même on ne le sent pas parce que justement quand on fait ça il est encore un peu là parce que quand on les sent c'est qu'en fait ils sont vraiment trop secs et qu'ils sont en train de vous vous voyez rétracter un peu là on ne le sent pas parce qu'ils restent un minimum crémeux mais ils ont une tenue de dingue après moi voilà moi c'est pas ceux qui vont changer ma vie mais ils sont dans les traits très très bons je suis très contente qu'on les a en France je vais en racheter d'autres ils aiment beaucoup ça fera partie des rouges à lèvres que j'adore qui sont très bien placés dans mon coeur de beauty addict et de liquid lipstick addict mais voilà c'est pas la révolution non plus de ouf voilà c'est pas les meilleurs rouges à lèvres liquides de la terre avec la meilleure tenue etc de toute façon à moins qu'un jour ça arrive et qu'il y en ait un qui fait tout le monde d'accord selon si vous avez les lèvres un peu plus sèches un peu moins sèches si vous préférez la tenue si vous préférez l'opacité si vous préférez le confort on n'aura jamais le même rouge à lèvres liquides préféré voilà parce que les Anastasia par exemple je sais qu'on les sent un petit peu plus sur les lèvres mais moi je trouve qu'ils tiennent beaucoup plus longtemps qui sont beaucoup plus opaques qui sont plus faciles à appliquer parce qu'ils sont un peu plus crémeux mais pas trop et je connais plein de gens dont c'est pas les préférés parce qu'ils trouvent au contraire qu'ils assèchent un petit peu trop moi je trouve pas mais après quand on a les lèvres déjà sensibles et tout forcément oui vous allez avoir vous allez trouver qu'ils assèchent donc c'est vraiment par rapport à vous ce que je vous conseille vraiment c'est de les tester en magasin vous allez chez Sephora vous demandez à ce qu'on vous l'applique comme pour le fond de teint ou pour le reste vous demandez à ce qu'on vous l'applique que ça soit les Too Faced ou si vous habitez à Paris pour l'instant vu que c'est pas encore dans d'autres villes les Anastasia et voilà vous partez et vous voyez comment ils se comportent sur vous s'il tient s'il vous fait pas mal s'il vous... voilà et c'est le mieux pour trouver ceux qui vous plaisent après dans les teintes ça il y en a des très 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 beaux et si vous aimez le marron Naughty by Nature oui il est là pardon est fait pour vous mais ils sont tous beaux et le Queen Bee Queen Bee I love it franchement j'adore donc voilà j'espère que ça vous a plu dites moi si vous vous avez testé ces petites choses ce que vous en pensez en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je sais que vous avez été nombreuses à me demander mon avis une fois que je vous ai dit que je les avais acheté à me demander ce que j'en pensais j'ai pris un petit peu le temps de les essayer voilà j'ai pris deux semaines pour les porter voir comment ils se comportaient etc je suis très contente d'eux j'espère que ça vous a plu que vous avez bien pu voir les swatchs blablabla pour ceux qui sont en cours j'espère que votre rentrée s'est bien passée normalement c'était aujourd'hui donc voilà je vous fais plein de gros bisous j'espère que ça a été et ceux qui sont pas encore rentrés je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite une bonne rentrée je vous retrouve mercredi pour mes favoris du mois et d'ici là je vous fais plein d'énormes bisous bye bye ciao ciao ciao